Je savais que je voulais créer quelque chose sur l'IFU. J'ai l'envie de créer quelque chose sur l'IFU pour créer de l'emploi et essayer aussi de montrer à nos jeunes diplômés de l'IFU et même des autres îles, Marais ou Vea, qu'on peut créer. Il y a toujours une possibilité, c'est juste qu'il faut avoir l'envie et il faut garder tout ça, cette ténacité qu'on a. On a toujours la citation du grand chef de Wetz qui dit qu'on n'a pas les ressources minières mais nous on a les ressources humaines. Justement, c'est ça qui peut nous faire sortir de cet exode des îles vers la capitale ici, à Nouméa. C'est l'une des ambitions de ma thèse, de faire une thèse qui puisse servir et qui puisse contribuer à ma petite échelle. Je ne dis pas que je vais tout solutionner, mais pour moi c'est une contribution pour aider à reconnaître, valoriser la médecine canaque, valoriser le système de santé canaque tel qu'on le conçoit et tel qu'on le mobilise, parce que ça n'est pas fait jusqu'à présent. Dans le domaine de l'éducation, dans l'enseignement, les fondamentaux de la culture canaque sont enseignés, les fondamentaux de la santé en milieu canaque ne sont pas considérés dans le système de santé. Que ce soit l'un ou l'autre, ces recherches vont servir au développement, de la construction de ce pays. Et pas uniquement pour la Nouvelle-Calédonie, mais ça va aussi rayonner. Et quand on voit le développement, par exemple, de nos partenaires de Vanuatu et des pays voisins, c'est des choses qui pourront apporter pour le développement de la région. Mes parents, mes grands-parents me parlaient tout le temps de plantes, les vertus, pourquoi on utilise les plantes, etc. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Donc après mon DEA, j'ai voulu continuer mes recherches dans les plantes, dans les plantes médicinales de Nouvelle-Calédonie. Après mes études en métropole, j'avais eu l'opportunité vraiment de postuler sur un poste de maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment transmettre ce que j'ai appris aux jeunes de ce territoire. Puis surtout que chez nous, il y a ce symbole qui est important. Ce symbole, quand tu es né, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les jeunes quand ils voient que tu as fait ce chemin-là. Donc ils ont envie d'être sur tes pas, pour faire autant que toi, voire mieux que toi. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce métier d'enseignant-chercheur. Je donnais des cours de chimie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai été contacté par les chimistes des substances naturelles qui travaillaient à Nouméa sur la recherche de substances potentielles. et potentiellement valorisables dans les végétaux terrestres de Nouvelle-Calédonie. Et on a eu l'idée de commencer à regarder ensemble ce que pouvaient contenir ces micro-algues isolées du Pacifique Sud que l'on avait commencé à mettre dans une banque, une souche au tech de micro-algues. Elle me disait, écoute, Edouard, si tu t'intéresses avec tes collègues de l'Université, on a un jeune de l'IFU, qui est Emmerich, qui a fait son master avec moi et qui veut se lancer sur une thèse sur les algues, les cyanobactéries. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je travaille sur le milieu terrestre, mais sur le milieu marin, les techniques d'extraction, de purification des produits, des composites chimiques, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'a germé l'idée de la thèse de Emmerich. Ces micro-algues, en réalité, ce sont des cyanobactéries, donc des bactéries photosynthétiques. Il y a plusieurs types qui existent, notamment, il y a deux grandes formes. Des formes qui sont unicellulaires, donc ce sont des cellules qui sont rondes ou ovales, et des formes qui sont filamenteuses, donc qui font des longs filaments qui peuvent s'agréger entre eux et former des colonies. Certaines, on peut les même les voir à l'œil nu, elles font des efflorescences, des blooms à la surface du lagon ou de l'océan. On les appelle tricodacium, elles sont vraiment très répandues dans le Pacifique Sud. Pendant ma première année de master, j'ai eu une petite fille. J'ai eu une petite fille et, en fait, à l'issue de ce Master 2, je pensais directement rentrer dans la vie active pour subvenir à ses besoins. Et j'ai commencé à chercher avec ce qui correspondait à mon diplôme. Je suis resté peut-être sept mois en tribu. C'est un cousin de ma tribu. Il s'appelle Charlie Zongo. Du coup, lui, il avait réalisé aussi également une thèse de doctorat avec l'IAC. Et il m'a vu sortir des champs. Et il était, on va dire, il était en colère par rapport à mon diplôme de master en microbiologie, où il disait que je ne mettais pas en valeur, en fait, ce diplôme pour l'avenir du pays, pour l'avenir de notre île. Et c'était quelqu'un qui nous encourageait tout le temps dans les études, il nous poussait tout le temps. Quand je lui ai dit qu'il y avait une potentialité de faire une thèse de doctorat, il m'a tout de suite encouragé, justement, à aller dans cette voie, en fait, de thèse de doctorat. Il m'a dit que c'est vrai que la vie tribale, c'est bien. Il y a des gens qui sont faits pour faire vivre notre coutume et de vivre à la tribu. Et du coup, il me disait que nous, justement, on n'a pas beaucoup de gens qui sont allés loin dans les études. Et c'est à nous de montrer l'exemple, justement, de montrer la route aux petits frères et petites sœurs qui vont venir après. On a un peu un devoir de grand frère. M. Nauia, oui, son rôle, il a été important parce qu'en tant que canaque, en fait, il connaît les barrières que l'on doit franchir pendant la thèse de doctorat. Mais c'est vrai que nous, en tant que canaque, on devait jongler entre la vie familiale, c'est-à-dire la vie coutumière, entre les deuils, les mariages. On a une responsabilité d'être présent pour tous ces aspects-là. Je lui ai dit tout de suite qu'il fallait que je sois autant présent dans la vie familiale, la vie coutumière et la vie de recherche. Je l'ai eu aussi en prof à l'université, en prof de chimie. Et de voir, c'est vrai que de voir un vieux de l'IFU, enfin un vieux, voilà, de voir un vieux de l'IFU en tant que prof à l'université, doctorat, maître de conférence, quand on le voyait, nous, on se disait déjà que c'est possible. Dans le cadre de la thèse d'Emerick, il y avait un volet fondamental et un volet qui était plus appliqué sur la recherche d'un potentiel de valorisation dans ces souches isolées du Pacifique Sud. Donc on connaissait rien, il n'y avait rien qui avait été fait sur le sujet. Donc on a commencé à défricher, on a commencé à regarder tous azimuts, s'il y avait des effets antibiotiques, antioxydants, enzymatiques contre le vieillissement cutané. Les résultats, ils ont montré qu'il y a un potentiel, en fait sur les organismes, sur les cyanobactéries, qu'on retrouve en grand nombre ici dans le lagon calédonien, notamment justement dans le domaine du cosmétique. Quand on lui demandait avec Edouard Naouia, comment tu envisages ton futur, il faudrait que tu anticipes ce que tu veux faire, et rapidement il s'est dit, mon futur c'est d'aider mon pays. Et il a eu cette idée de monter une entreprise innovante ou start-up. Après de longues discussions avec M. Naouia, et également avec les gens du service environnement de la province d'Isil-Loyauté, l'idée de projet de création d'entreprise, de production de micro-algues et d'extraction destinée au secteur du cosmétique, il est tout de suite apparu, très tôt, et la province d'Isil, elle a tout de suite adhéré. Donc je vous montre ici quelques exemples de micro-algues ici, des lagons calédoniens vus en microscopie. Et alors sur ces extraits-là, là on les maintient en petit volume, et ensuite Emery, qui fait son doctorat ici, les cultive en plus grand volume, il peut vous en dire un mot pour vous dire ce qu'il fait ensuite au niveau valorisation. Je vais récolter, je vais faire une extraction chimique, là c'est mon travail avec M. Naouia, et en fait je vais à partir des extractions chimiques. On est arrivé à discuter avec la province d'Isil sur le projet, la province d'Isil était intéressée par son profil. Ils ont tout de suite adhéré au projet d'Emery, c'est-à-dire après sa thèse, voir comment lui, il peut, avec nous, avec moi et puis Sophie, et Fabrice Collin puisqu'il est dans l'équipe projet, monter cette start-up sur le développement de la filière cyanobactéries dans la province d'Isil. Petit à petit, avec Édouard, ils ont pris des contacts aux îles Loyauté, avec la province d'Isil, donc les institutions qui ont soutenu Emery, et lui ont proposé de transformer l'essai scientifique des premiers résultats encourageants qu'il avait obtenus dans le cadre de sa thèse, et de transformer l'essai dans le cadre d'un post-doc de deux ans, qui a été augmenté une troisième année du fait de la pandémie. Et aujourd'hui, il est en discussion avec la province pour essayer de trouver un cadre économique à la création de son entreprise. Il a également rejoint l'incubateur de Nouvelle-Calédonie, qui l'aide dans sa maturation sur les aspects non scientifiques. En milieu canaque, la bonne santé, ça consiste à un équilibre entre les relations de l'homme avec d'autres humains, mais aussi avec les éléments non humains. Il y a l'individu, il y a la nature et la société. Être en bonne santé, ça consiste à être en interrelation entre ces trois éléments-là. L'harmonie, en fait, ou l'équilibre, ou le bien-être, ou le bien-vivre de ce système-là, il est régi par des lois, des règles. Ce qui m'a fascinée dans la médecine canaque, ou de manière générale, dans la manière dont on considère notre santé, c'est des pratiques qui nous ont permis d'être toujours là aujourd'hui. Ce qui m'a un peu froissée, ou ce qui m'a questionnée un peu, c'est le fait qu'on délaisse beaucoup de pratiques. On désinvestit des pratiques préventives, qui participent à entretenir, comme je disais, notre capital santé, au profit d'une, de les délaisser, de quelque part négliger notre santé, mais aussi de coureurs chez le médecin. Je donnais l'exemple du Doliprane. On dirait qu'on a peur de tout le temps être malade, et du coup, on est tout le temps avec ce comprimé sur soi. Et donc, à partir de là, j'avais ces questionnements-là, et j'en ai parlé avec Édouard, parce qu'Édouard, c'était un peu une référence dans le domaine de l'étude de la pharmacopée canaque. Moi, quand j'étais à l'université, c'était mon prof d'université, je l'avais rencontré, j'avais échangé avec lui sur les travaux qu'il faisait. Mais c'est quelqu'un qui est chimiste, et qui est sur la partie chimique de l'utilisation de nos plantes médicinales. Et puis, moi, j'ai eu un parcours aussi en biologie. J'ai fait la licence à l'université en biologie et tout. Et pour moi, la conception canaque de la maladie, elle considérait aussi tout un aspect social, de relation avec les plantes, que pour moi, ça nécessitait de creuser un peu plus. Et en échangeant toujours avec Édouard et Catherine, avec qui j'ai fait mon stage de master, ils m'ont ainsi poussée à me mettre en thèse, pour dire que c'est un questionnement qu'il faut approfondir et que le cadre de la thèse me permet d'approfondir ce questionnement-là. Tu as mis en avant la question de l'absence de guérisseurs et de présence de dispensaires, lorsque tu nous expliquais le chapitre 2. Et en fait, c'est le cœur du chapitre 3, ça. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé ma thèse avec Édouard et Catherine. Ça fait vraiment partie de mes missions, de former à la recherche, par la recherche, les gens de l'endroit où je travaille. Athénale, elle en est là aujourd'hui parce qu'elle a construit son chemin depuis vraiment plusieurs années, pas seulement le temps de la thèse. Elle est venue en stage de master avec moi sur des questions autres, pas liées à la santé, mais liées aux liens à l'environnement et aux transformations des pratiques. Et ensuite, elle a construit son projet de thèse accompagnée d'Édouard et moi. Et donc, elle a construit son chemin en le nourrissant au fur et à mesure de ses expériences pour pouvoir mener à bien son travail de thèse, qui est une recherche doctorale sur la santé en milieu canaque. Donc ça, c'est vraiment sur la première partie, la spiritualité, parce que le domaine de la santé, il relève aussi de la spiritualité. exposer ce que c'est que la spiritualité, les esprits, les entités spirituelles, les détenteurs de pouvoir spirituel. Voilà, tout cet aspect-là pour poser un peu les bases de la compréhension finalement de ce que c'est que la santé en milieu canaque, c'est dans un premier chapitre. Et ces métiers de soignants ou les détenteurs de pouvoir, ils sont moins relevés dans l'organisation de la chefferie. Et du coup, ce sont des conséquences, quelque part, de bouleversements qu'il y a pu y avoir au sein des sociétés. Une importante recherche fondamentale qui est menée sur les évolutions de la manière de se soigner en milieu canaque, en empruntant différentes options, que ce soit dispensaire, hôpital, ou guérisseur, ou maman qui soigne, etc. Le travail d'Athéna, en comprenant plus finement ce qui se joue dans la tête des gens, dans leur manière de trouver leur chemin pour être en bonne santé, et bien elle pourra donner des clés aux collectivités qui ont en charge la santé en particulier, donc au niveau gouvernement, mais aussi au niveau des provinces ou au niveau d'autres institutions. Donc là, on a vraiment le chemin au complet d'une recherche fondamentale de qualité qui va avoir un objectif opérationnel utile aux collectivités publiques. Dès le début de l'Athé, j'avais l'ambition d'apporter humblement ma pierre à l'édifice, dans la construction du pays. Je l'ai toujours maintenue en travaillant toutes ces trois années de thèse. Je me suis dit qu'il faut que cette thèse puisse servir, notamment pour les politiques de santé publique. En plus, quand je commençais ma thèse, on avait le plan d'Ocamo qui émergeait aussi et qui voulait un peu faire évoluer le système de santé en étant plus en phase avec la vie des Calédoniens. Donc ça m'a donné aussi un peu cette possibilité d'avoir une ambition, une portée opérationnelle à mon travail. Et c'est ce que je fais dans ma rédaction en fait. Je me dis tout le temps, dans la manière dont j'ai créé ma thèse, que dis-toi que ces personnes, des personnes, des institutions qui décident de comment est-ce que le système de santé va fonctionner, des réformes et tout, ils vont lire ta thèse et que ça va les aider à mieux comprendre la médecine canaque ou comment les gens appréhendent leur santé et ils la soignent. Donc oui, dès le départ, moi, ma thèse a l'ambition de pouvoir servir et notamment à faire intégrer, reconnaître, valoriser le système de santé canaque dans le système de santé calédonien. Et oui, on n'arrive pas à notre position, on ne s'intéresse pas aux autres, je pense. Et on n'y reste pas si on n'a pas envie de... Avec humilité et respect toujours, et ça, c'est des termes qui sont très, très employés ici, de partager ce que les gens souhaitent voir partager, de leur pratique, de leur savoir. Et nous, notre travail, et le travail d'Athéna aussi, du coup, notre travail, il est de... d'identifier ce qui est le plus marquant sur le terrain, ce qui caractérise le mieux ce qu'on est en train d'étudier et qui mérite ensuite d'être partagé. Et quand on va jusqu'à l'opérationnel, on ne va pas tout raconter ce qu'on a compris. Par contre, on va ressortir les éléments clés qui, on l'espère, peuvent servir à l'ajustement de la politique publique. En milieu canaque, l'événement, il est interpellant. C'est-à-dire que c'est un problème qui va venir interpeller, une situation, un fait, un drame. À partir du moment où tu es interpellé par quelque chose, tu vas te questionner s'il n'y a pas quelque chose qu'on a mal fait, ou si on fera une certaine règle. C'est la persistance du problème, le fait que, ok, ça y est, j'ai résolu ce problème-là, je vais le gérer tel qu'il se présente. Mais il va se reformuler d'une autre manière. On a une notion en Tchad qui dit le « oign », c'est-à-dire qu'on est poisseux. Il y a une accumulation de phénomènes, de problèmes. À un moment ou à un autre, les gens vont se questionner. Ils vont se questionner pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que mon problème persiste. Un problème, il vient dire quelque chose. Il faut chercher pourquoi. Il faut chercher pourquoi. Il faut rentrer dans une quête de sens. On ne vit pas tout seul. On vit entouré de notre environnement, entouré des gens qui sont autour de nous. Donc forcément, il faut chercher aussi l'origine de ce qui nous arrive dans le milieu dans lequel on vit. Et des fois, ça remonte très, très loin. C'est vraiment des choses qu'on hérite aussi. C'est peut-être pas nous à l'échelle de notre vie, mais à l'échelle de nos parents et de nos grands-parents. Et le changement, c'est que ça se fait de manière moins systématique. Ça se fait sur une temporalité plus grande. Mais la thèse montre qu'après trois années de travail, cette quête de sens est toujours présente. Quand je reviens sur l'IFU ou sur les îles, quand je vais me promener sur la Grande Terre, j'ai toujours plaisir à regarder, avoir les plantes avec un nœud nouveau, puisque avec les connaissances que j'ai, je connais telle ou telle plante, je sais la composition de telle ou telle plante, mais avec quand même un regret que les connaissances sur ces savoirs liés aux usages des plantes se perdent petit à petit. Et si on ne fait pas ce qu'il faut maintenant, ces connaissances vont se perdre. Et le travail que fait Athéna sur la médecine traditionnelle, participe, ce travail va participer à sauvegarder ce patrimoine et à perpétuer ces savoirs pour les générations futures. Ces pratiques-là, elles sont toujours là. Elles se voient moins de premier abord. Mais justement, quand tu questionnes les itinéraires du soin, tu vois que, ah oui, mais sur d'autres temporalités, oui, les gens utilisent. Ce qui a changé, c'est que c'est moins systématique qu'avant. Mais c'est toujours là. Il y a beaucoup plus d'étudiants d'ici qui font des formations sur des disciplines de sciences dures que sur des disciplines de sciences sociales. Et pour autant, il y a énormément de travail à faire en sciences sociales et en anthropologie en particulier. Et donc, avoir Athéna dans l'équipe et pouvoir l'accompagner, peut-être c'est elle qui sera chercheuse à l'IRD ou maître de conférences à l'université ou à son compte pour pouvoir répondre à des questionnements que se posent les collectivités publiques, par exemple. Et c'est important que ce soit des gens d'ici qui puissent faire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'apprécie beaucoup de faire avec Athéna. L'enseignement que j'en tire, c'est que dès qu'on a commencé à chercher, on a trouvé des activités. Et on a cherché sur un angle tout à fait étroit. Et le spectre de recherche est beaucoup plus large. Et je pense que cette souche au tec de micro-algues du Pacifique Sud, alors du lagon, mais également de l'océan Hauturier, a un potentiel, je pense, absolument incroyable qui reste à découvrir. Ce qui m'a beaucoup incité aussi à faire de longues études, c'était le fait que mes parents et surtout ma mère, en fait, n'a pas eu le privilège de continuer ses études. Elle me racontait avant, elle était très bonne élève, elle est avec ses frères, ses cousins, sur Yengen. Et que souvent, elle me racontait, il y avait un type d'apartheid à l'école sur Yengen où même en étant première de la classe, on les orientait tout de suite et dans la professionnalisation. Mais nous, on fait partie de la nouvelle génération. On a différents outils maintenant disponibles. On peut aller loin dans les études pour participer justement au développement de la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, ces travaux-là, c'est un peu un petit clin d'œil pour l'ancienne génération et surtout pour mes parents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501